Bon bah me revoilà, mon téléphone a sonné, du coup ça a coupé en fait, ça a coupé, donc j'ai été obligée de répondre à l'appel et donc je vous ai mis une première partie et voici la deuxième partie, donc dans cette deuxième partie, voilà voilà le tirage. Alors les scorpions, 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 j'ai quelqu'un qui se termine de régler une situation, il se peut qu'il y ait quelqu'un autour, quelqu'un avec qui il y a des liens, quelqu'un avec qui on est engagé, quelqu'un avec qui on a des enfants, etc. Moi j'ai quelqu'un qui effectivement pouvait vivre sur le même temps que quelqu'un, peut-être que cette personne possède un bien immobilier avec quelqu'un d'autre, c'est possible, quelqu'un qui a du mal à lâcher une situation, alors soit c'est votre autre, soit c'est la personne dans la vie de votre autre aussi, j'ai quelqu'un qui essaie de s'en sortir tant bien que mal, mais qui est quand même dans l'instabilité. On voit que cette personne viendra me dire en temps et en heure, même si vous, vous êtes perdus de votre côté, vous posez beaucoup de questions, est-ce que je dois avancer, est-ce que je dois continuer, je me prends la tête, il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous, d'accord, pour certains d'entre vous en tout cas. Alors, oh mon dieu, c'est parti, les scorpions, 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 allez, dernier message sentimentaux pour les scorpions, désolé d'avoir deux parties, mais là, sinon je recommence à zéro, et franchement, franchement, non, je voulais vous délivrer le message tel quel, j'ai la transformation qui sort, la mort ici, la mort, la guérison, moi j'ai quelqu'un qui passe par une phase de transformation, alors ça ne se passe jamais, comment dire, comme dans du beurre, on va dire ça comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est toujours assez douloureux aussi, parce qu'il peut y avoir beaucoup de conflits, conflits avec les autres, conflits intérieurs, et on voit que cette personne a besoin de temps pour elle-même, besoin de guérison avant de se réconcilier, avant de vous retrouver, pour certains d'entre vous en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit pour les scorpions ? Effectivement, j'ai quelqu'un qui souhaite revenir vers vous, mais on voit que cette personne, elle n'est pas dans ses énergies, en tout cas, elle ne sait pas trop vers où elle va, d'accord ? On voit que c'est quelqu'un qui ne connaît pas trop sa destination, le cavalier de coupe ici, il a beau avoir des sentiments, il avance, mais lui et sa monture sont un petit peu dans l'incertitude quant à leur destination, d'accord ? Mais ce dont cette personne est sûre, c'est qu'elle revient vers vous, d'accord ? C'est en tout cas qu'elle a envie de revenir vers vous. Et on voit du coup quelqu'un qui peut faire preuve de dureté, d'exigence, d'intransigeance, pour moi, envers une énergie du passé. On me parle d'énergie du passé qui empêche d'avancer, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de votre autre personne, qu'elle connaissait ou qu'il connaissait, un ex, c'est possible, ou une autre énergie qui essaye de retourner avec votre ex. C'est ce que je vois. En tout cas, ça a été mis sur le tapis, mais je ne vois pas votre ex dire, ah non, c'est bon. Et on voit qu'il y a besoin de guérison par rapport à cette personne-là. C'est quelqu'un qui a pu lui faire du mal à votre ex dans le passé, et votre personne a besoin de guérison. C'est aussi pour ça qu'elle n'avance pas vers vous. Et c'est aussi pour ça que vous, vous pouvez, pour certains d'entre vous, être dans le flou quant à la façon d'aborder cette personne. C'est comme si vous marchiez sur des œufs, comme si vous ne saviez pas, est-ce que je reprends contact avec cette personne ou pas ? Et même quand je suis en contact avec cette personne, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je ne dois pas dire ? Vous ne savez pas où vous en êtes. On dit que ce n'est pas lié à vous, c'est lié à une énergie du passé, d'accord ? Qui a fait du tort, dont on doit se débarrasser aujourd'hui, dont votre autre doit se débarrasser aujourd'hui, mais cette personne, elle lui tourne autour. Elle l'empêche d'avancer, elle l'empêche de guérir. Et c'est à votre autre de prendre les choses en main, pour mettre cette énergie à sa place, tout simplement. On voit quelqu'un qui fait du rentre-dedans, qui ne lâche pas l'affaire, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui, on parle d'énergie de feu ici, alors ce n'est pas forcément un signe de feu, mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Quand vous, vous pouvez être dans le calme, dans le recul, etc., on voit cette personne qui ne lâche pas l'affaire et qui prend la tête de votre autre quand il ou elle n'arrive pas à obtenir ce qu'il ou elle veut, d'accord ? On voit, vous sortez en couple, ici. J'ai l'impératrice, j'ai l'empereur et j'ai la tempérance. On voit que votre relation a besoin de guérison ici, d'accord ? Parce que l'empereur, il sait ce qu'il veut, mais il peut être dans cette froideur et dans cette intransigeance-là aussi, d'accord ? Et vous, on voit que vous êtes dans l'abondance, vous êtes une énergie plus posée, beaucoup plus généreuse quand même. Donc, il y a quand même un décalage. Le 7 d'épée, on voit que cette personne-là, elle peut vous cacher qu'il y a quelqu'un qui lui tourne autour. On voit que, pourquoi ça sort ? C'est parce que c'est important. Et la non-fluidité de votre relation joue aussi parce qu'il y a quelqu'un qui tourne autour et qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et cette personne-là, elle prend beaucoup de place. Pourquoi elle prend beaucoup de place ? Peut-être que c'est quelqu'un à qui on doit de l'argent. Peut-être que c'est un ex ou une ex avec qui on a des enfants. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas dégager comme ça, clairement. Parce que sinon, c'était réglé depuis longtemps. On voit que vous ne savez pas. Vous avez besoin de guérison aussi parce que vous ne savez pas comment prendre cette personne-là. J'ai quelqu'un qui est dur dans son... Ça peut être quelqu'un de gentil, mais quelqu'un qui peut être dans la froideur quand vous n'êtes pas avec elle ou quand vous n'êtes pas avec lui. Et vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est ce qu'on me dit ici. Et on me dit effectivement, c'est lié à une autre énergie. Ça peut être la mère des enfants. Pour certains d'entre vous, pas pour tous. Il y a la maman des enfants qui est là, qui essaie de faire un retour. Et il y a cette personne qui lui dit, non, c'est bon, moi, quelqu'un qui essaie d'être dans la guérison. Alors, les scorpions. On voit qu'il y a quelqu'un qui tourne le dos ici. Alors, soit l'ex ou la personne qui tourne autour, soit va finir par se lasser et partir d'elle-même. D'accord? C'est une possibilité. Soit votre autre personne va finir par dire, écoute, il n'y a aucune chance entre nous. Mais pour moi, c'est plus cette personne qui va partir d'elle-même. Parce que pour moi, votre autre là a déjà dit qu'il n'y avait aucune chance. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ce que je ressens. Moi aussi, on me dit que j'ai quelqu'un qui souhaite retourner avec votre autre parce qu'il ou elle a été quitté et ne supporte pas. Et veut prendre sa revanche quelque part. Parce que je ne vois pas de sentiment là-dedans. Il n'y a pas d'amour ici pour moi. D'accord? On voit quelqu'un qui peut aussi être très, très occupé par le financier ou par le professionnel. J'ai quelqu'un qui met quelque chose en place. Peut-être que c'est quelqu'un qui suit une formation pour pouvoir trouver quelque chose de mieux. Oui. Oh ben, le financier. J'ai quelqu'un qui suit votre autre, qui veut retourner avec votre autre pour le financier. Clairement. Ils ont peut-être des enfants ensemble. C'est possible. Pour moi, il y a beaucoup de financiers. Il y a beaucoup de fierté. La fierté, la rancœur, le fait d'avoir été quitté. Parce que pour moi, c'est une personne qui a été quittée ici. Et pour moi, cette personne, elle sait que vous existez. Alors, soit votre autre a parlé de vous, soit elle a découvert. Ou il ou elle a découvert cette personne. Et on me dit que votre autre aussi, pour certains, votre autre sait que cette personne... Parce que pour moi, il y a du conflit. Ces personnes ont parlé ensemble et l'autre personne sait des choses sur vous. D'accord? Et votre personne ne vous dit pas pour vous protéger. Oui. Vous vous sentez abandonné parce qu'il y a des informations qui vous sont cachées. Vous essayez de comprendre certaines choses que vous ne comprenez pas. Pour moi, la situation est très compliquée ici. Enfin, compliquée. Il n'y a rien de compliqué. C'est des gens qui ne parlent pas et qui compliquent les choses. D'après moi, d'ailleurs. Mais j'ai votre personne qui ne veut pas vous dire. Quitte à vous laisser dans le flou, en fait. Pour vous protéger aussi. Parce qu'il ou elle n'a pas envie de raconter, tout simplement. On voit que votre autre voit très bien que vous, par rapport à cette personne-là, c'est quelqu'un qui, dans sa vie, n'a pas grand-chose à apporter. Votre autre le sait. Vous, vous sortez dans l'abondance par rapport à votre autre. D'accord? Et c'est quelqu'un qui essaie de se mettre à votre niveau. C'est ce que je vois. Voilà. 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 On voit aussi que c'est quelqu'un qui a une blessure de rejet. D'accord? Je pense que tous les deux, vous avez une blessure de rejet. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui peut être maladroit ou maladroite dans sa façon d'agir. Et qui a besoin de guérison. Parce que c'est quelqu'un qui vous fait subir ce que lui-même ou elle-même a subi aussi par le passé. Quelqu'un qui a du mal à revenir parce que cette personne aussi a peur d'être rejetée. J'ai quelqu'un qui... Ça l'est sorti en premier. J'ai quelqu'un qui, effectivement, vous cache qu'il y a une troisième personne dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle est en relation avec une troisième personne. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui prend beaucoup de place. Il y a une énergie tierce, tout simplement. Une ou plusieurs même. Il peut y avoir le travail. Mais j'ai beaucoup le financier déjà. Et puis, une autre personne. Pour moi, c'est un ex. Ou une ex. Et cette personne, elle a quand même peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Effectivement, vous, vous ne fermez pas la porte. Mais vous vous êtes... Vous vous dites... Ah, ben, je vais aller explorer d'autres horizons. Pourquoi pas? J'ai quelqu'un, néanmoins, qui se préoccupe beaucoup du financier, qui... Moi, j'ai quelqu'un... Moi, pour moi, vous allez revoir votre autre. Et j'ai quelqu'un... Alors, il y a beaucoup d'espionnage ici. Il y a de la voyance. Il y a beaucoup de choses. Moi, pour moi, l'ex, là, consulte aussi. Et c'est quelqu'un qui cherche à savoir... Qui sait des choses sur vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vois pourquoi maintenant. C'est quelqu'un qui a des informations sur vous. Qui consulte aussi. D'accord? Et qui peut même embrouiller votre ex en racontant des bêtises. J'ai l'impression. D'accord? Oui, j'ai été voir une voyante. Elle m'a dit ça sur ta copine ou ton copain. Enfin, bon, bref. Des bêtises. Je ne sais pas. On me dit ça. C'est quelqu'un aussi qui a peur de revenir vers vous. Parce qu'il ou elle ne sait pas si vous allez accepter ses excuses. Effectivement. Le diable, il est sorti. Je l'attendais. Il est sorti. Il est sorti à l'envers. J'ai quelqu'un qui est vraiment... J'ai quelqu'un qui a un esprit vraiment malsain ici. Qui aussi va, pour moi, à travers son intuition ou la voyance. Ok. Va découvrir que ça ne sert à rien de rester. Il n'y aura pas de retour avec cette personne-là. Et hop, je m'en vais. D'accord? Ça peut aussi être fou. Mais moi, je vois quelqu'un qui est beaucoup dans les regrets. Moi, je vois quelqu'un qui a pu... On voit quelqu'un qui a pu être dans la séduction avec d'autres personnes. Qui a pu dire à votre autre, de toute façon, j'ai trouvé mieux que toi. Et puis, finalement, il ou elle n'a pas trouvé mieux. L'herbe n'était pas plus verte. Ou en tout cas, elle n'a pas regardé au bon endroit. Elle n'a pas été au bon endroit. Ou il n'a pas été au bon endroit. Et il y a des regrets. C'est quelqu'un qui est dans les pertes financières. Qui a besoin de votre autre aussi. Il peut y avoir des enfants, je vous ai dit. Donc, votre autre aussi, on voit que c'est quelqu'un qui ne va jamais laisser cette personne dans la galère. Donc, c'est pour ça que vous avez une énergie tierce entre vous qui vous empêche d'avancer. Et avec qui il faut composer. Maintenant, c'est à votre autre de savoir trouver un juste milieu. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Du coup, votre vidéo sera plus longue que les autres. Ouais, on voit qu'il y a beaucoup de conflits ici. D'accord? On voit que vous vous avez coupé. On voit qu'il y a énormément de conflits entre votre autre et cette personne-là. Pour moi, il n'y a pas de retour avec l'ex. Parce qu'on parle d'un ex ou d'une ex ici. Ok, ok. Si vous souhaitez aller plus loin dans ce tirage. Avoir une consultation privée, personnalisée. N'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Mes chers scorpions, prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada